Bonjour à tous. Tout d'abord, merci d'être venus. Ensuite, je vous demanderai un petit service aujourd'hui. Si jamais vous me voyez poser la bouteille d'eau ici, bouchon ouvert, prévenez-moi tout de suite, parce que la dernière fois, j'ai noyé mon laptop en renversant la bouteille dessus. Donc n'hésitez pas à me faire des grands signes et me rappeler que, voilà, je compte sur vous, c'est important pour moi. Voilà. Donc sinon, Askel fait souvent peur. Alors, moi, quand on m'a parlé de Askel la première fois, j'ai entendu tout de suite des gros mots. Monoïde, monade, fonctor et compagnie. Je ne savais absolument pas ce que ça voulait dire, mais les gens autour de moi discutaient comme ça. C'est une sensation assez particulière de ne pas comprendre du tout une discussion qui est faite dans la même langue que nous, avec des mots complètement... Voilà. Donc la plupart du temps, j'ai remarqué en discutant avec d'autres gens qu'on avait souvent l'impression, avant de se lancer dans Askel, d'avoir besoin de comprendre ça, de comprendre aussi, par exemple, disons, la théorie des catégories, ce genre de choses, tout ce dont on entend parler, en fait. En fait, vous n'avez absolument pas besoin de ça, et c'est ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui. Quand j'ai démarré, je ne savais pas ce que ça voulait dire, j'ai essayé quand même, au fil du temps, j'ai compris ce que ça voulait dire, et tout d'un coup, je me suis rendu compte que je les utilisais aussi. Donc ça s'est fait progressivement, et on n'en a pas du tout besoin au départ. Donc, je vais vous parler de tout ça. Très bien. C'est comme ça que je ne peux pas faire. Alors, du coup, tout d'abord, je vais vous présenter un petit peu le contexte qui m'a amenée dans cette découverte. Il y a un an, j'ai créé une start-up, qui malheureusement vient d'être enterrée il y a très peu. Fairview. Fairview, on cherchait à récolter des avis clients, un truc qui est assez connu, qui est assez récurrent. L'idée, c'était que, pour la plupart d'entre nous, quand on fait un achat par Internet, on reçoit un email, souvent nous demandant notre avis sur le produit qu'on a acheté, sur la société. Je pense que 98, 99% des gens voient cet email comme un spam et le suppriment instantanément. Notre idée, c'était de dire, on aimerait motiver les gens à quand même laisser leur avis en promettant que nous, on va faire un don à une association si vous laissez votre avis. L'idée aussi, c'est que l'avis à déposer, le plus basique possible, ça serait juste une note. Donc, quoi ? 10 secondes maximum à l'utilisateur et derrière, on fait un don à une association. C'était la promesse initiale. Techniquement, qu'est-ce que ça impose ? On va dire que c'est une application assez standard pour le web. Rien de spécial. De la gestion de données, beaucoup. Beaucoup de données, puisqu'on espère quand même, à un moment, avoir plein de clients, avoir plein de... Enfin, quand j'appelle de clients, de commerçants, pardon. Plein d'acheteurs aussi, chez ces commerçants. Donc, on espère avoir plein de données. Pareil, on prévoit des petits modules dans des prestashops, Shopify, ce genre de choses, pour pouvoir s'intégrer chez un commerçant qui n'y connaît absolument rien. L'idée, c'est qu'ils n'ont besoin de rien faire pour pouvoir accéder à Fairview. Donc, c'est une application type crude basique. Un peu de perf, pas trop. Voilà, on part là-dessus. Donc, je vais rentrer un petit peu plus dans ce contexte et le besoin, le pousser un peu plus. Donc, comme je vous disais, c'est le début de la boîte. On est une petite start-up. On n'a pas d'argent. On doit faire nos preuves très rapidement auprès des investisseurs pour déclencher les premières entrées d'argent réelles. Et pareil, on doit aussi convaincre les commerçants pour qu'ils acceptent d'engager de l'argent chez nous et non pas chez les gros concurrents du marché. Donc, ce besoin, je le disais, une appli crude, standard, peu de données au début parce qu'on n'est pas connus. On espère plein de données ensuite parce qu'on devient la nouvelle Nikon. Bon, c'est raté. C'est des choses qui arrivent. Ensuite, les contraintes. L'avantage, c'est que comme on part de zéro, il n'y avait aucune stack existante. Donc, pas de legacy à gérer. L'avantage, du coup, c'est que j'étais très libre dans mes choix étant en plus la seule dev du projet. Donc, pas de négociation à faire avec le voisin qui a envie de bosser dans une techno en particulier. Donc, vraiment, ma seule contrainte réelle, c'était être efficace et avoir une application réutilisable assez rapidement. Et puis, bon, personnellement, j'aime bien prendre du plaisir à développer, donc faire des choses que j'aime. Donc, très rapidement, est venu le choix de la techno. Ce choix a été assez complexe. C'est-à-dire que, d'abord, côté client, ça a été très simple. Pour moi, j'ai fait pas mal de frameworks différents. J'avais mes préférents. Je suis partie sur du vu. Le choix a été très rapide. C'est vraiment une question de goût. Ensuite, côté serveur, là, ça a été beaucoup plus complexe de répondre à cette question. Je savais ce que je ne voulais pas faire, mais pas ce que je voulais faire. Être humain, standard, on va dire. Donc, je suis partie pour un état des lieux. Pour, contre, en disant, comme ça, au moins, ça sera honnête. Alors, non, ce n'est pas honnête. Ça reste totalement subjectif, parce que c'était quand même mes pour et mes contre que j'ai mis dans ma liste. Donc, je vous préviens pour la suite. Si vous n'êtes pas d'accord, ça peut arriver. Tout d'abord, je suis partie sur du Node. Node, on en voit beaucoup en startup. Maintenant, de plus en plus, je considère ça comme une technopratique pour jeter un poc. Pas forcément pour le pousser plus loin. D'ailleurs, j'en ai eu la preuve très récemment. On recrute facilement. Bon, bref, tout va bien jusque-là. Sauf que le souci, c'est à mes yeux, en tout cas, c'est un langage d'interprété. Ce qui fait que je l'élimine assez rapidement. J'avais envie de faire du compilé. Le suivant qui m'est venu en tête, c'est Ruby. Le problème, c'est que c'est pour la même raison. Je l'ai éliminé tout aussi rapidement. Donc, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. Suivant, Java. J'en ai fait pendant très longtemps. Je me suis dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas les intérêts du Java ? Déjà, on est sur un langage compilé. Donc, c'est bien. Ensuite, l'écosystème est extrêmement riche. On peut faire tout et n'importe quoi en Java. Il y a toujours des libres qui existent. Par contre, moi, quand je pense Java, je pense verbosité et je pense... Je vois une classe avec tous ces guetteurs, tous ces setters. Et je n'ai même pas encore commencé à m'en servir, en fait. Donc, à ce niveau-là, ça ne me plaisait pas forcément. Et puis, la stack Java, à chaque fois, ça a été une vraie douleur à la mettre en place initialement. Alors, on peut partir de clone, mais on n'est plus forcément un jour quand on part d'un vieux projet. Donc, bref, il faut toujours reconstruire le truc, configurer son spring, machin, et tout ça. Donc, c'est du temps de perdu que je considère au début. Ensuite, Scala. J'en ai fait un petit peu. On en trouve des fois en startup, beaucoup moins fréquent que les autres technos. Bon, on est sur un langage compilé, nickel. Il profite de l'écosystème Java si on tente sur HVM. Parfait. On est sur un langage fonctionnel, c'est cool aussi. Il y a un truc à découvrir. Par contre, on n'est pas sur un langage fonctionnel pur. On est sur un multiparadigme. Donc, on a toujours la tentation de faire du Java au milieu de son Scala. Surtout quand on est tout seul et que personne ne nous explique comment on devrait faire. Ce qui allait être mon cas, en fait. Donc, là-dessus, j'étais un poil peut-être réticente. Ensuite, alors, j'ai entendu parler de Askel, beaucoup. Mon compagnon est dedans depuis pas mal d'années. Je pense qu'il m'a rabâché les oreilles en permanence dessus. Donc, il y a un moment, je me suis dit, pourquoi pas, je vais en tenir compte. C'est l'occasion. Donc, langage compilé, génial. Langage fonctionnel, top. Donc, il valide mes besoins, enfin, mes envies du moment, on va dire. Par contre, comme je le disais, Askel me faisait peur. Je ne savais pas trop comment me lancer. J'allais me lancer toute seule. C'est une syntaxe un peu très particulière, avec beaucoup d'opérateurs en tout genre. Un peu des symboles cabalistiques, comme j'aime bien les appeler. Et puis, tout a l'air très compliqué. À partir de là, il y a aussi une autre question que je me posais. Qu'est-ce qu'on fait du recrutement ? Parce qu'étant une start-up, il y a un moment où je deviendrai la CTO, il faudra que je recrute des gens. Comment est-ce qu'on recrute des développeurs Askel ? J'ai fait le jeu. J'ai demandé à un recruteur sur LinkedIn de me chercher un développeur Askel. Je n'ai pas eu de réponse. Donc, voilà. Alors, c'est une question qui avait son importance. À cette époque-là, je discutais avec des gens. On me disait souvent que c'était des développeurs Scala au travail et qu'ils faisaient du Askel dans le monde personnel, pas forcément dans le monde pro. La différence était là. Et ça se voyait aussi dans les commits sur GitHub. Donc, si on résume le choix de la techno, j'avais envie d'un langage compilé, donc ça élimine les deux interprétés du début. Ensuite, envie de fun. Bizarrement, ça élimine Java. Envie de découverte. Alors là, j'avais Escala, Askel. Escala, j'en avais fait un peu. Askel, pas du tout. Bizarrement, je suis arrivée précisément là où j'en avais envie. Parce que, je vous ai dit, la réflexion était un peu biaisée dès le début, en fait. Donc, j'ai atterri sur Askel. Eh bien, c'est parti, on va tester. Et quand même, avant, je vais vous demander dans la salle, est-ce qu'il y a des gens... J'ai besoin de vous connaître pour la suite un petit peu. Parce que je vais parler un petit peu plus de Askel. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà codé en Askel dans cette salle ? Ok, une petite dizaine de mains, c'est bien. Est-ce qu'il y en a qui en font tous les jours ? Ok, merci. Cette étape-là est beaucoup plus rare, en fait. Donc, je vais quand même rentrer dans les détails, parce que majoritairement, les gens n'en ont pas fait. Donc, Askel, c'est quoi ? Askel propose un truc qu'on appelle l'alias de type. On pourrait parler de sucre syntaxique, mais c'est surtout pour le compilateur. Ça lui permet d'associer un type à un autre, sans se préoccuper de son implémentation. Typiquement, mon user ID, je vais dire que c'est un type texte. C'est une string en Askel. Et ça veut dire qu'il va hériter automatiquement de toute l'implémentation de texte. Du même ordre d'idée, là, ma date, c'est un UTC time, donc un timestamp complet. Ça permet ensuite, à la lecture, de pouvoir typer un peu les choses. Mon ID, mon compilateur va pouvoir me dire, à certains endroits, si je suis en train de manipuler un user ID, ou un seller ID, ou autre, quoi que ce soit d'autre. Ensuite, Askel propose des data types. C'est ce qu'on appellerait en Java des énumes, par exemple. Là, j'ai un type user type, qui est un admin ou un reviewer. Donc pour moi, ça va être quelqu'un de chez Fairview, ou un acheteur chez un client qui veut laisser son avis. On peut pousser plus loin dans les data types. Il y a aussi l'équivalent des classes. Je vais définir une classe, user, qui a différents attributs. Un user ID, un email, un mot de passe, un user type. C'est très explicite. Alors, vous remarquez un truc, en Askel, on aime bien les colonnes, bien nickel, parfaitement tabulées, tout ça. Et puis ça, c'est récurrent. C'est assez rigolo. L'avantage des classes, des data types, c'est qu'ils viennent automatiquement avec des constructeurs. Je n'ai rien défini d'autre, et je vais pouvoir instancier un user en lui fournissant derrière un user ID, un email, un mot de passe et un type. Et tout ça, c'est basique. Par exemple, si j'ai un user comme ça aussi, je vais pouvoir avoir, le même que le précédent, je vais pouvoir directement accéder à ces attributs. J'ai des accesseurs, des getters, qui sont fournis naturellement, simplement en mettant le nom de l'attribut devant mon instance. Et j'obtiens directement le retour. Donc, très pratique à ce niveau-là. Contrairement au Java, où on s'est tapé tous les getters setters, là, simplement en faisant la définition, on obtient directement l'ensemble. On va avoir des fonctions. Pourquoi je vous en parle ? Parce que la syntaxe, c'est un peu spéciale. Il faut s'y faire, on va dire. Une fonction, c'est une première ligne qui définit sa signature, avec un certain nombre d'attributs, une flèche, et le retour final. Donc, dans cette signature, j'ai la fonction isAdmin, qui prend un attribut, un argument, pardon, user type, et qui me retournera un booléen. Donc, en dessous, vous avez l'implémentation correspondante. Ce principe se poursuit, c'est-à-dire que là, j'ai une fonction qui prend deux arguments et qui me retourne un booléen. j'ai autant de flèches que nécessaire entre chaque argument. Ça permet de faire, en fait, ce qu'on appelle de la curification. Voilà. Pour commencer à utiliser les gros mots, mais je ne rentrerai pas forcément dans le détail dessus. Donc là, j'ai une fonction, hasType, qui prend un user, un user type, et qui va me retourner un booléen. Tout ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va comparer le type, et le type en entrée de l'utilisateur, et le type voulu. Bon, bref. Ascale, je ne vais pas pousser plus loin, parce qu'en fait, les seuls bouts que je viens d'aborder, c'est ce que je vais utiliser par la suite. Ascale, c'est extrêmement riche. Je pense que si je commence à faire un talk, vraiment sur le langage pur, j'y passerai des heures. Donc, on va passer assez rapidement dessus. Mon idée, là, c'est plus de vous permettre de vous lancer. Dans Ascale. Alors, de quoi je vais avoir besoin ? Personnellement, je viens du monde Java, j'ai des bonnes vieilles habitudes. J'ai des petits besoins, quand je commence à développer, pour arrêter de me préoccuper des autres choses. Ces petits besoins, c'est quoi ? C'est un IDE. C'est le premier truc. En plus, je m'attaque à un nouveau langage, ça serait bien si l'IDE pouvait m'aider. Ça me simplifierait quand même beaucoup le travail, avec un peu de coloration syntaxique, des mises en place d'erreurs, ce genre de choses. Donc, j'ai utilisé, en fait, Visual Code. Et le plugin Askiro. Il fait le taf. Il a des petits bugs, des fois. Le truc, c'est que le plugin va compiler en parallèle, donc des fois, les erreurs mettent un petit temps à apparaître. Ce n'est pas toujours très agréable, mais ce n'est pas grave, ça fonctionne bien. Il y a aussi des plugins sur Atom, Integy ou autre. Ensuite, un petit truc qu'on m'a conseillé, Stylish. Alors, je vous en parlais tout à l'heure, en Haskell, on aime bien tabuler les choses parfaitement. Tout est tabulé exactement. Les parenthèses sont alignées. Enfin, c'est assez impressionnant. Je pense qu'il y a eu des maniaques qui ont démarré en Haskell, ce n'est pas possible. Donc, en fait, Stylish va nous permettre de faire ça automatiquement. Heureusement, sinon au début, je le faisais à la main, j'y ai passé un temps fou. Donc, je le conseille. Ensuite, il y a HLint. HLint, on pourrait se dire que c'est un linter façon ESLint en JavaScript. En fait, ça va beaucoup plus loin. En effet, il va linter le code, mais aussi, il va proposer des améliorations. C'est-à-dire qu'il va regarder toutes nos signatures de fonctions et les comparer avec des choses qui existent dans Prélude, la base de Haskell. Typiquement, j'essaye de transformer un booléen en string. Il va dire peut-être que tu essayes juste de faire un tout string, cocotte, et pas autre chose. Donc, il essaye, en tout cas, au début, c'est utile. Ensuite, un outil de build ou de packaging. C'est quand même bien pratique pour pouvoir livrer son code. Au début, enfin, quand la plupart des gens se sont lancés, on m'a dit il y a Kabbal. J'ai essayé. Non, pas Kabbal. Kabbal, il faut tout gérer à la main, toutes les dépendances. ce n'est pas une partie de plaisir. Je vous le déconseille très clairement. Ensuite, on m'a conseillé Stack. Stack fait ce qu'on devrait faire à la main avec Kabbal. C'est une surcouche à Kabbal et il gère les dépendances pour nous. Le gros intérêt, c'est qu'on va dire je veux une version, il fonctionne en LTS comme Linux à ce niveau-là. Je suis en version 7. quelque chose. Et à partir de là, il va découler automatiquement toutes nos versions de dépendances. Et je change de version LTS, il va découler les suivantes. Donc, à ce niveau-là, le sujet des dépendances n'est plus important. Sinon, il aurait fallu s'en préoccuper tout du long. Ensuite, moi, j'aime bien avoir une CI et puis j'aime bien pousser via Git. Pour ça, j'utilise CircleCI. On lui fournit une image Docker, ça, il fait le taf. Ensuite, il faut déployer. Pareil, si ça peut se faire via Git, via la CI, c'est encore mieux. Moi, j'ai pris Clever à ce moment-là et l'intérêt, en fait, au moment où j'ai démarré le projet, Clever offrait des crédits gratuits sur Ascale. Je rappelle, start-up, pas d'argent. Parfait. Du coup, en plus, chez eux, ce qui est cool, c'est qu'il suffit de pousser et ils font eux-mêmes tout le déploiement, tout le machin. On ne s'en préoccupe jamais. Ils font les montées de version Ascale comme il faut. C'est vraiment un sujet qui disparaît, en fait, du coup, de notre esprit. On n'a plus à s'en préoccuper. Et en plus, ce que j'ai trouvé hyper cool avec eux, c'est que Fairview, je pense qu'il n'y a pas très longtemps, on n'était encore qu'à 40 euros par mois et pourtant, on avait un support qui répondait dans la minute quand on posait des questions. Donc, c'est quand même très cool. Ils ont une réactivité assez impressionnante. Dessus, moi, je vais créer ma base de données, mon serveur Ascale, tout ça. Nickel. Bref, à partir de là, on va rentrer un peu plus dans le détail du code. Qu'est-ce que je vais utiliser comme lib, notamment ? Je vous remets mon besoin qui reste standard, basique. Une API reste, des services, une base de données et une petite config. Je vais manipuler des données pas forcément très complexes. Je vais les exposer via des ressources, faire quelques requêtes un peu recherchées, bref. Aujourd'hui, je ne vais pas du tout aborder la couche service. Je pense que je vais en frustrer peut-être un petit peu. l'idée, c'est que la couche service, ce n'est que du métier. Je n'ai pas forcément de plus-value à vous apporter parce que ça serait uniquement le métier de Fairview que je vous présenterai. Ce n'est pas intéressant en soi, je ne suis pas là pour faire de la pub. Ensuite, je vais plutôt me concentrer sur la partie qui vous sera utile, l'API reste. Pour l'API reste, j'ai utilisé Servante, Servante serveur, notamment, parce que Servante existe côté client et côté serveur. Alors, pourquoi Servante ? Moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec Servante, c'est qu'il est extrêmement simple à mettre en place. La doc est vraiment bien faite au début, sur cette portion-là. On peut le faire très rapidement, c'est naturel, ça se met très bien en place côté client, côté serveur. C'est vraiment cool. Ensuite, il est très simple pour décrire les API. N'importe qui, pour un peu qu'on se soit fait à la syntaxe du Haskell, peut lire très rapidement les signatures de ressources, les chemins, ce genre de choses. À quoi ça ressemble ? On va commencer d'abord, dans un premier temps, à décrire l'ensemble des API avec des alias de type dont j'ai parlé juste avant. Là, si on prend, j'ai une URL que j'aimerais décrire qui est de type get slash API slash seller. Pour ça, je vais définir un alias de type. Je vais le dire. API, deux points, machin, avec tous les opérateurs Haskell, c'est là qui commence à arriver. API seller, le type de la méthode, get, ensuite, le type de retour. Je vais retourner un JSON et ensuite, à la fin, on va dire, la classe que je vais retourner. Je vais retourner ma classe, mais des objets de classe seller et ça sera un tableau. Tout ça, c'est bien décrit par portion dans ce genre d'URL. Elles sont toutes comme ça. C'est-à-dire que si je voulais pousser plus loin et décrire un poste, par exemple, comme celle du milieu, pour créer, je vais lui fournir un body, le reg body, que je vais définir comme étant un type JSON aussi et puis lui donner un type de classe correspondante pour qu'il puisse le parser, on va dire. ensuite, je vais le définir comme type post. Il va me retourner un JSON puis il va me retourner un ID. Voilà, tout est explicite comme ça. Pareil, on peut capturer aussi des choses dans les URL. Donc, c'est ce qu'on attend de base de toute libre d'API. On reste, on attend au moins ça. Donc, c'est assez cool, c'est très descriptif. il y a un moment par contre, ça devient moins simple, il faut fournir une implémentation. Là, on rentre dans du ASCAL. Je ne vais pas forcément tous les détailler dans le détail en plus. Cette phrase ne voulait absolument rien dire, je suis désolée. Donc, si on prend par exemple la première, je vais avoir ma liste de cellars, je vais prendre un pool de connexions parce qu'il faut que je me connecte à ma base et je vais simplement lister les commerçants. Donc, c'est un get-all, un select étoile à peu de choses près. Ensuite, la deuxième, le create, c'est pareil, elle va prendre en entrée les trucs que j'ai définis dans mon body plus mon pool de connexions et ainsi de suite. C'est globalement toujours la même chose. Donc, pour chacune d'elles, je vais définir son implémentation. Ensuite, je vais définir une combinaison de tout ça. Enfin, je vais combiner tout ça pour définir l'API globale. Donc, je vais commencer d'abord par l'alias de type. Donc, si vous vous rappelez, j'ai commencé par définir trois alias de type. Je vais les combiner avec l'opérateur d'alternative de servante. Deux points, chevron, pipe, chevron, encore un de plus. Et, donc, ça me dit que mon API répond potentiellement à un de ces trois-là. Ensuite, pareil, sur l'implémentation, je vais faire exactement la même chose. Je vais combiner avec le même opérateur les alternatives d'implément. On peut aller plus loin. On peut aussi les combiner pour les complexifier. Ici, j'ai une API protégée. j'ai défini la deuxième ligne une API comme étant une combinaison de deux modifications, un update, un delete. Et à la ligne du dessus, je dis qu'en fait, c'est fourni avec une session et une validation par token JWT. Donc, ce qui me permet d'éliminer en fait cette validation de mon code de tous les jours. Il est mis dans des couches bien spécifiques et c'est Servante qui fait ça. Du même ordre d'idée, à un moment, je vous disais, Servante, ça permet de faire du code côté client ou pourquoi pas dans votre serveur pour vous connecter à un tiers. C'est ce qu'on faisait. On se connectait avec Sendinblue pour les envois d'email. Un client, ça ressemble juste à ça. C'est exactement la même chose que ce que je viens de faire côté serveur. Le gros intérêt de ce genre de choses, c'est que rien ne m'empêche de prendre toutes mes signatures, tous mes alias de type que j'ai définis autour d'avant, de les coller dans un code client et de tester tout mon code serveur avec exactement les mêmes signatures. Et là-dessus, ça sera juste une implémentation différente et je pourrais tester tout mon code. Par contre, Servante, ça ne vient pas qu'avec du bonus, ça vient aussi avec des trucs désagréables comme les messages d'erreur. Ils sont assez incompréhensibles au début. On s'y fait. Je pense que maintenant, quand j'en lis un, je le comprends. Presque. Pas toujours. Donc, disons, j'ai construit mon API, elle devient grosse. On ne va pas rester dans les détails, mais elle se remplit, on va dire. Je rajoute, par exemple, un alias de type et j'oublie son implémentation. Cool. Déjà, Askyro me dit « T'as raté quelque chose ». Le souci d'Askyro, c'est que si j'avais mis l'implémentation mais oublié l'alias de type, l'erreur était exactement au même endroit. Donc, ce n'était pas forcément hyper utile. Je sais juste que j'ai raté quelque chose. Et le message d'erreur Servante, il ressemble à ça. Alors, je peux vous laisser un petit peu de temps si vous avez envie de le lire. Mais bon, c'est pas... Alors, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il explicite chacune des signatures des alias de type et il va dire qu'à un moment, il n'a pas ce qu'il attendait. C'est évident. Maintenant, c'est verbeux et c'est pas... Bref. On s'y fait. Moi, quand je vois ça, maintenant, je fais CTRL-Z et je reviens en arrière jusqu'au moment où mon code marchait et je corrige différemment. Donc, comment dire... Maintenant, j'ai aussi, pour éviter ça, une autre méthode. Je profite d'un truc en Haskell qui est le token undefined. Le token undefined, c'est pas du tout comme en JavaScript ou autre. L'idée, c'est de dire quand je fais une implémentation égale undefined, cette fonction compilera toujours. C'est-à-dire que le compilateur part du principe qu'elle est bonne. Le seul truc, c'est qu'elle va exploser au runtime si jamais on cherche à l'exécuter. Ce qui nous permet de nous débarrasser de l'implémentation au premier abord. Bonus, j'ai oublié la signature de la fonction, comme vous le voyez, la create-answer égale. J'ai mis que son implème. Le compilateur va trouver tout seul la signature qui va bien. Il va même nous la fournir à côté. Il nous suffira de la copier-coller avec un peu de chance. Donc là, j'ai défini juste mon alias de type. j'ai mis mon implème égale undefined. Je ne m'en suis pas occupée. Je vais aller les ajouter tout de suite à la combinaison d'API. Là-dessus, ça me permet de me débarrasser du sujet de l'API et ensuite de me concentrer sur mon implème. Undefined est très pratique pour ça. Ensuite, je vais me préoccuper de la couche base de données. Pour ça, j'utilise... Je vais un peu trop vite. J'ai choisi Postgre. Pourquoi Postgre ? Parce que j'aime Postgre. C'est plutôt une histoire d'amour, on va dire. Si on me demandait de justifier, je n'ai absolument aucun argument. C'est une histoire d'amour. C'est tout. Postgre répond à tout. Voilà. Donc, pour ça, j'utilise Postgre Simple. Je me suis posé la question en démarrant. Est-ce que j'utilise un truc type connecteur JDBC basique comme Postgre Simple ou il y a d'autres libres, Squill et compagnie qui existent qui font du typage fort au niveau de la base de données. Je me suis dit au début, je vais me compliquer la vie, mais qu'un petit peu. Donc, je me suis lancée dans les connecteurs JDBC ou l'équivalent en tout cas. Donc, Postgre Simple. Il fonctionne avec des équivalents des prepared statements qu'on voit avec les points d'interrogation. Donc, une requête, plusieurs types de requêtes ressemblent à ça. Simplement. vous verrez les mêmes en Java, il n'y a aucun souci là-dessus. Pas de surprise. Donc, à partir de là, par contre, comme on a utilisé des prepared statements, on n'a pas de typage. Donc, on a des erreurs SQL qui n'arrivent qu'au runtime. C'est dommage. Le monde ASCAL étant un monde ultra fortement très très typé, c'est triste de devoir compter sur l'exécution pour une remontée d'erreur. Donc, au début, ça me convenait bien parce que ça me permettait de prendre en main les choses. Maintenant, un an plus tard, je suis moins convaincue parce que j'aimerais avoir du typage et pouvoir anticiper mes problèmes. Bon, ça marche, clairement, et puis c'est efficace, c'est performant, on ne lui demande rien de plus. Mais, voilà, quand on se fait au ASCAL, il manque des types. et malheureusement, pour les exécuter, il faut du boilerplate qui est un peu sale, au début, en tout cas. Je pense que le premier temps, je le copiais-coller, je ne me posais pas trop de questions. Au bout d'un temps, je me suis dit, je vais le mettre dans un module à part, comme ça, je ne le verrai plus. Ça marche aussi. Et puis après, je me suis dit, un jour, je vais le rendre un peu plus générique. Mais, c'est venu progressivement. Au début, je le copiais-coller, je ne me posais pas trop de questions, ça fonctionne bien. Ensuite, dernier sujet, la configuration. En fait, ça, c'est un sujet où on triche un petit peu en ASCAL, c'est fourni nativement par le langage. Il y a un peu pareil de boilerplate, mais c'est de base, on ne se pose aucune question dessus. Maintenant, j'ai découvert qu'il existait DAL, une lib qui a un langage même, de configuration, qui s'interface très très bien avec ASCAL. Là, j'étais en train d'essayer récemment. Malheureusement, je ne l'ai pas fini à temps pour le talk, sinon je vous en aurais parlé. Et ça permet de décrire les choses de manière un petit peu plus agréable que des simples variables d'env et ce genre de code. Donc, ça, c'est de la lecture de variables d'environnement standard qu'on peut voir en ASCAL. Là, je cherche à lire les paramètres de connexion à ma base de données et je vais aller les chercher un par un et fournir une valeur par défaut. Alors, je ne sais pas si je vous le présente dans le détail parce qu'on risque d'y passer un petit bout de temps. On va séquencer, en fait, les différentes variables. Par exemple, on va chercher le host et on va lui fournir au pire la valeur par défaut fournie par le postgres simple. On va fonctionner comme ça tout le temps et ainsi de suite. Donc, DAL permet d'éliminer tout ça et d'être en automatisme complet. Bien sûr, on est sur de la variable d'environnement puisque là, c'est notre sujet. Variable d'environnement, rien de spécial. En local, je pense qu'on sait tous l'exécuter. On le met dans le chemin avant de lancer l'exécutable. Bon, à savoir, Stack nous fournit directement un exécutable. Donc, là-dessus, c'est très agréable. Sur Clever, ce n'est pas un sujet parce qu'ils le font eux-mêmes. Donc, on ne se préoccupe pas du tout de la config. Ensuite, les tests. Alors, j'ai mis très longtemps avant de me lancer dans les tests. Quand j'ai présenté ce sujet il y a six mois, un peu plus de six mois, la première fois, je n'avais pas encore touché aux tests unitaires parce qu'à ce qu'elle, c'était un morceau tellement gros que j'avais peur de rajouter une complexité forte en me rajoutant des tests unitaires et autres. Ce n'est pas forcément une raison valable, mais j'étais tellement impressionnée par le reste que les tests n'étaient pas forcément nécessaires en plus. Voilà. Donc, j'ai repoussé, repoussé, et puis à un moment, je me suis dit quand même, tu abuses, les tests, c'est vital. Donc, je m'y suis mise. Comment est-ce qu'on peut faire du test en Ascal ? Il existe Hspec qui est très pratique, très simple, qui fonctionne un peu comme Mokachai qu'on pourrait avoir en JS. On fait du shuld, expect machin to be ou shuld machin, bref. Ça ressemble à, là par exemple, on a une fonction qu'on aimerait tester, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle compare un enum avec un truc fourni en entrée. Elle est ultra basique, ça veut dire que il faut la décrire. Donc, on va rentrer dans du describe, du hit, et on va prendre chacun des cas. Ça ressemble purement à du Mokachai si vous en avez fait. Je reviens pas en arrière. Sinon, il y a hunit qui existe, qui ressemble à junit en Java. Personnellement, j'ai eu plus un goût pour Hspec, mais chacun, enfin, j'entends parler des deux de manière récurrente. Il y a QuickCheck qui est un truc très spécial en Haskell. QuickCheck, c'est un générateur de tests. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il couvre tous les cas qu'on oublie toujours. Disons, le zéro, ça je pense qu'on y pense, mais pas forcément, parce que si c'est pas un cas fonctionnel, l'entier minimal, pas maximal, mais minimal, la borne min, la borne max, par exemple aussi, quand on travaille sur des entiers, il va mettre ça par défaut. Et c'est des cas auxquels on penserait pas forcément. Il va aller chercher toutes les limites pour tenter de couvrir au maximum tous les cas possibles. Donc, c'est pas... La plupart des gens, quand on écrit des tests, on va aller chercher des valeurs qui nous parlent, 42, 10, des choses comme ça. Et parfois, on tombe dans des cas spéciaux. QuickCheck se préoccupe absolument pas de tout ça et il nous génère toute une volée de tests couvrant tous les cas un peu étranges. Par exemple aussi, on couvre un énum comme celui que je viens de vous montrer. Qui dit qu'un jour, je ne rajoute pas un état à mon énum ? En théorie, si j'y pense, et peut-être que le compilateur va m'en parler d'ailleurs, parce qu'il est assez malin, il anticipe pas mal de choses, parfois, j'oublie le test qui va avec. Si j'y pense pas, ça y est, notre couverture de test n'est pas optimale. On a un raté. QuickCheck va le faire automatiquement. Donc là-dessus, c'est quand même sacrément cool, ça évite bien des problèmes. Malheureusement, je n'ai pas d'exemple de celui-là. Ils étaient trop complexes dans l'immédiat. Et si on mettait en prod, parce que le titre du talk, c'est quand même mettons en prod. Bon en fait, je vous ai un poil arnaqué, il n'y a pas de sujet. La mise en prod, elle se fait naturellement. c'est juste une nouvelle instance sur Clever, une redirection de DNS à faire avec eux, puis on push, c'est tout. Il n'y a pas de sujet. Ce n'est pas vraiment un sujet, une mise en prod. Ensuite, on parle des perfs. Jusqu'à maintenant, dans mon code, qui reste un code de newbie, les perfs ne sont vraiment pas mauvaises du tout. J'ai un souci encore dans un coin de mon appli, parce que j'utilise une lib bien spécifique pour faire du scrapping web. Et je pense que je l'utilise mal, parce que j'ai un trou de perfs à cet endroit-là. Mais sinon, le reste de l'appli, je suis extrêmement impressionnée par les performances. C'est très, très positif. Après, en effet, le compilateur optimise en permanence le code. Au moment où on compile, il va optimiser totalement. Et j'ai vu des algos qui étaient plus performants, pas dans mon appli en tout cas, en Ascale, qu'en C++. Des algos de recherche de chemin le plus court, des choses comme ça. Ascale fait des choses extrêmement performantes. Donc, là-dessus, j'ai été, mais impressionnée. Bon, on est débutant, on cherche des tutos. Moi, j'en ai un à vous conseiller, parce qu'il prend globalement les points les uns après les autres. Et puis, je m'en suis servi d'ailleurs pour créer mon appli. C'est ceux de Frédéric Manoux. Il décrit tout en vidéo, point par point. Donc, là-dessus, c'est quand même sacrément pratique. Bon, sinon, Ascale, c'est pas que le monde coule. Il y a eu des trucs un peu... Bon, il y a eu des points durs. Je suis là pour faire un petit retour là-dessus. Déjà, on a un énorme coup d'entrée. Il est massif. Ascale, donc, j'ai démarré. Non, Ascale, il y a eu... Je pense que je suis arrivée pleine d'arrogance. Non, mais j'ai déjà fait des langages. J'ai déjà fait des lambda en Java. Le fonctionnel, c'est pas si compliqué que ça, quoi. Et en fait, pas du tout. Je pensais juste que c'était une syntaxe différente. Non, c'est une philosophie différente. Et il faut vraiment se faire à la philosophie en question. C'est difficile au début. C'est pas que de la syntaxe. Je pense que le premier mois, tous les soirs, j'ai eu mal à la tête. Voilà. Mon cerveau était en surcharge complète pendant un mois. Au bout d'un petit temps, je me sentais à peu près capable de faire du code de débutant absolu. Maintenant, ça va un peu mieux. J'ai un peu plus confiance dans mon code. Mais c'est vrai que ça attaque clairement l'ego. du développeur, même si ça fait plein d'années qu'il développe dans plein de langages, en fait. Et ça fait bizarre, en fait. Ensuite, Ascale n'est pas un langage orienté objet. Ça fait partie des choses que j'ai dû réapprendre. En Java, on fait de l'héritage. En Java Script aussi, il paraît. En Ascale, non. Il faut se débrouiller autrement. On frappe nos objets. L'intérêt, c'est que c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus explicite, mais ça perturbe au début. On a envie de faire hériter, d'avoir notre classe, plusieurs types en dessous. Non, on va faire un truc et puis on va frapper des sous-types. Et ça permet de décrire les choses très différemment. Ça fait vraiment bizarre. Ensuite, alors ça, c'est un peu une... C'est une phrase un peu particulière à dire. C'est extrêmement complexe d'écrire du code simple. C'est-à-dire que le code qu'on va lire sur le web, quand on recherche en Ascale, souvent, c'est des mecs qui en font depuis longtemps ou qui font du fonctionnel depuis longtemps. Ils vont nous sortir un truc ultra court, ultra explicite, et on ne sait pas comment l'utiliser. Et nous, pour arriver au même code, il va falloir un temps fou. Et donc, écrire un truc simple, au début, le code, il est dégueulasse, mais ce n'est pas grave, on l'accepte. Il y a un truc qu'on aime beaucoup en Ascale, c'est faire disparaître tous les attributs, pardon, pas les attributs, tous les arguments des fonctions, ce qu'on appelle l'état-réduction. C'est très dur à atteindre. Je vais vous mettre un petit exemple. Ça, c'est mon code du début. Mais tout début. Alors, j'utilise une tactique qui est la doExpression. J'ai un bloc de type do, qui commence par 12, donc ça veut dire que je vais enchaîner quasiment en impératif. Ça reste du fonctionnel, mais j'ai l'impression d'écrire de l'impératif. Donc, je vais faire un premier appel, je vais lui retourner un retour que je vais mettre dans une variable. C'est ce que la petite flèche à l'envers veut dire. Donc, je stocke ça dans Maybe Created, que je vais ensuite passer à la fonction suivante. Et le retour de cette fonction, c'est le retour de ma fonction principale. Donc, elle séquence deux appels. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée potentiellement un seller sur un pool de connexion avec un body. Et si ça marche, ma fonction qui est en fait la suite d'un appel HTTP, me retourne à un 201 ou un 500 ou whatever. Ça, c'est le code qu'on peut déjà un petit peu améliorer. J'ai supprimé la doExpression, on a chaîné les choses. Ça veut dire qu'on commence à rentrer dans des monades. Et oui, ça y est, c'était le premier truc. Il y a un petit opérateur qui se cache au milieu, le chevron-chevron égal. Ça permet de passer le résultat automatiquement de l'une à l'autre, pour un peu qu'on soit dans la même monade. Donc, ça commence à se purger. On ne stocke plus des trucs inutiles en cours de route. Pas de souci. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien atteindre. Donc, si je vous remonte la précédente, prenez deux arguments, poolscrap. L'idée, c'est de pouvoir les supprimer. Donc, on change l'opérateur. On passe sur chevron égal chevron. Hop, il y a un petit truc qui change. Et surtout, on change la signature. Avant, on fournissait un pool de connexion. Et enfin, on retournait un handler, ce qui est le système servante pour la gestion de requêtes. Là, on a en fait ce qu'on appelle une state monade. Donc, une monade qui conserve un état. Donc, l'état étant le pool de connexion. Le pool handler. Voilà. Pour passer de l'un à l'autre, c'est pas simple. Il faut que je refactore toute ma base de code. et c'est un gros pas à faire. Donc, j'y suis vaguement. On commence gentiment, on va dire. Donc, ça, c'est déjà là. Je pense que quand on arrive à écrire ça, on arrive sur un code optimal complet. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'informations inutiles. On sait qu'on va essayer de créer notre seller et qu'on va traiter la sortie. Enfin, on s'en fiche de savoir ce qu'il prend en entrée ou quoi que ce soit. On a juste les informations importantes, fonctionnelles. Donc, là-dessus, c'est cool. Ensuite, un petit point dur supplémentaire, la documentation. Alors, la doc a ce qu'elle a de génial, c'est qu'elle est compilée. Elle est extraite du code et elle est compilée à chaque fois. Donc, si vous voyez de la doc, vous savez qu'elle est bonne pour la version en cours. Pas comme les mauvaises surprises qu'on peut avoir sur, je ne sais pas moi, la doc AWS, où elle date de 10 ans et contrairement à la lib qui est extrêmement à jour. Bref, on en a plein des comme ça. Là, la doc, elle est parfaitement d'équerre avec la version. Donc, là-dessus, c'est nickel. Par contre, c'est des signatures de fonctions Ascales. C'est des... Enfin, bref, elle est complexe à comprendre. Il faut s'y faire. Ça va assez vite. Mais au début, elle est assez impressionnante. Elle est aussi parfois difficile à trouver. On a vu des petits opérateurs rigolos juste avant, là. chevron égale chevron. Si vous avez envie de chercher la doc de ce truc-là, Google ne vous aide pas beaucoup. Il faut connaître le package où l'opérateur va se cacher pour essayer de le retrouver. Pareil pour tous les autres. Donc, ce n'est pas toujours très simple. Pareil, du même ordre d'idée, une fin de logique, elle est difficile à trouver. Vous faites une recherche sur Stack Overflow. Une question. En général, les réponses que vous allez trouver répondent à une question qui est beaucoup plus élevée que la vôtre parce que vous êtes débutant, vous posez des questions de débutant. Les questions qu'il y a sur Stack Overflow, c'est des mecs qui ont l'habitude. Et en plus, la réponse, elle est super dure à comprendre. Donc, il y a quand même un gros pas d'entrée pour exploiter les réponses Stack Overflow. Ce n'est pas instantané, on va dire. Vous ne faites pas du copier-coller direct. Il faut comprendre ce que le mec est en train d'essayer de vous raconter en face. Donc, ce n'est pas tip-top. Non, je pensais avoir été trop vite. Ensuite, il y a eu un sujet où j'ai peiné, au début en tout cas, il faudrait que je m'y replonge. L'authentification. Alors, Servant fournit beaucoup de choses. Il fournit en fait une manière de se connecter très simplement avec BasicHote. et il fournissait en tout cas à ce moment-là un module expérimental pour JWT. Expérimental. Donc, c'est un truc qui marche des fois quand on essaye de le mettre en place. Des fois, non. Ce n'est pas très agréable. Et puis, la doc n'était pas terrible non plus, pas très explicite. Ça a été un grand moment de très grande douleur. Bon, j'ai réussi, mais ce n'était pas le moment que j'ai préféré, on va dire. Néanmoins, à Scale, il y a quand même beaucoup de points positifs. On ne va pas rester que sur le négatif. C'est de la programmation fonctionnelle pure. Donc, vous n'avez pas le choix. Ou vous ne pouvez pas vous dire j'apprends un petit peu, j'essaye un petit peu. Vous êtes obligés de l'apprendre. Et ça va influencer toute votre manière de coder. Même ensuite, vous retournez dans du JavaScript. Même votre code JavaScript s'en fait ressentir. En fait, il s'est pur. Il se fait différemment. Il n'y a plus de boucle fort, sale qui apparaît dans le code. Il y a plein de choses comme ça qui se clarifient. Et ça, ça change la manière de penser. Et ça, c'est cool. Ensuite, les points positifs. Pardon, excusez-moi. Ensuite, non, je disais le compilateur. Le compilateur est juste fabuleux. Pour un peu qu'on lui fournisse les bonnes options, il va en permanence chercher à vous aider. Il va vous signaler les erreurs, bien sûr, mais il va aussi vous remonter des warnings. Il va vous fournir des implémentations de fonctions. Il va vous fournir des signatures. Coder devient facile. Et pire, refactorer devient une pause intellectuelle. Parce qu'il suffit de changer le code à un endroit et le compilateur va vous emmener progressivement jusqu'au bout de la refacto. Et en plus, avec un peu de chance, il n'y a même pas besoin d'exécuter les tests, il fonctionne direct. On vérifie quand même, bien sûr. Mais, comme le compilateur valide le truc, on est déjà très, très, très rassuré. En plus, ce compilateur s'appuie sur un interpréteur qui est extrêmement rapide. On a une réponse dans le... On sauvegarde, on a une réponse. À l'époque où j'avais fait du Scala sur SBT, j'avais le SBT qui plantait toutes les trois compilations ou un truc comme ça, il partait en out-of-memory. J'atterris sur Ascale, la réponse est directe. Donc ça, c'était cool. Ensuite, le code est lisible par un non-développeur. J'ai testé avec mon PO. Les data types sont évidents à lire pour lui parce qu'il n'y a pas de surplus. Les signatures d'API, pareil. Donc là-dessus, c'est très, très agréable de pouvoir discuter. Même en réunion, on peut montrer un simple code. Le mec en face le comprend. Et c'est assez rigolo. Alors, verdict. Après cette année de Ascale, maintenant, alors, au moment où j'ai mis ce slide, je disais, difficile de revenir sur un autre langage. Je ne me voyais plus faire autre chose. Depuis, la force des choses a fait que j'ai recommencé une mission en freelance en JavaScript. Je confirme, c'est dur. il me manque des choses. Il me manque un compilateur, il me manque pas mal de choses. Alors récemment, je me suis fait un petit plaisir personnel. Dans mon application en JavaScript, j'avais un parsing d'une chaîne de caractères monstrueuse qui était faite à base de regexp. Je ne me rappelle plus de la longueur de la regexp. Je crois que c'était 327 caractères, je crois. La ligne fait 248 caractères. Toute portion est utile. on obtient un objet d'une quinzaine d'attributs, enfin un truc complètement fou et absolument immatenable. Et je l'ai remplacé par un parseur fonctionnel qui s'appuie sur Parsec, les parseurs combinatoires du monde fonctionnel qui consistent à dire je parse deux caractères, ça exprime tel truc et ainsi de suite. Une ligne plus longue c'est tel et tel parseur et ainsi de suite. Et on combine jusqu'à décrire un fichier complet. Et rien que ça, moi ça m'a fait plaisir personnellement, ça m'a rassurée, on est capable de faire ça en javascript. Et quand mes collègues l'ont lu, ils ont compris. Et c'est rien mais ça veut dire qu'en provenant du Haskell j'ai cherché à virer des mauvaises habitudes. La regex elle était pas terrible quoi. Et maintenant le parseur c'est une plus-value et je vois mes autres collègues commencer à l'utiliser. Et ça c'est cool, ça fait plaisir. Donc ouais, revenir à d'autres langages, ça va être difficile après. Donc difficile de faire du Haskell le week-end et bosser sur je sais pas moi du PHP la semaine. Ça sera difficile, je vous préviens tout de suite. Mais sinon c'est franchement très très cool. Bon, je... Alors, il nous reste une minute trente pour les questions si vous avez une question ou autre. Sinon on pourra discuter dans le couloir, n'hésitez pas. Oui ? Ah oui. Alors il y a deux trucs qui sont liés à la doc. Il y a Hackage et Google. Google avec un H comme Google. Ça permet en fait de rechercher des fonctions par leur signature notamment. Je sais que j'ai besoin de faire tel truc, que ça me transforme un boolean en, je sais pas, monade en I.O. de boolean ou autre, je vais le coller dans Google et il va me fournir toutes les fonctions qui le font. Et ça c'est cool. Par contre il est un petit peu bizarre à prendre en main au début parce qu'il est très riche et il fonctionne sur Hackage et Stackage ou juste Hackage je sais jamais qui sont en fait tous les packages à scale. Et il se préoccupe de tous les packages et ça c'est cool aussi. Donc ça ouais. Oui ? Dans ta réflexion de choix de langage pourquoi tu n'as pas pris en compte le dotnet ? Pas l'habitude, pas dans ma réflexion non plus. J'en ai jamais fait. Je suis peut-être biaisée parce que pendant très longtemps mon open source dotnet non. Mais c'est juste moi. Je pense que c'est une question que j'aurais pu me poser mais j'avais aucun argument pour y répondre toute seule. Donc ni en pour ni en contre. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas parlé d'autres langages d'autres types parce que ne les connaissant pas il n'y a pas de cutlines il n'y a pas de choses comme ça en fait. J'ai abordé il n'y avait que Askel dont on me parlait. Oui ? Ah ! Ça y est. Time's up. Donc voilà. Merci à tous. Et puis si vous avez d'autres questions n'hésitez pas. Merci. Applaudissements. Applaudissements.